Si je vous dis que ce mois-ci j'ai été raisonnable, est-ce que vous me croyez ? Non ? Et bien pourtant pour une fois vous devriez. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de septembre. Et oui, au mois de septembre j'ai été super raisonnable. Je sais pas réellement comment j'ai fait mon compte. Je n'ai pas serré les dents pour me montrer raisonnable, non du tout. Je me suis juste concentrée sur les livres qui me faisaient réellement envie pour le mois de septembre. Mais vraiment les livres qui me faisaient super méga envie. Donc je me suis procuré moins de 10 livres comprenant les graphiques et les romans. Sachant que dans ces 10 livres il y en a un que j'ai réceptionné fin août mais que j'étais déjà partie en vacances. Donc je n'étais pas là et je ne vous l'avais pas présenté dans le bouc haul précédent. Donc c'est plus un achat d'août. Sachant également que dans ces moins de 10 livres romans et graphiques confondus, j'ai déjà lu deux romans et deux graphiques. Donc voilà, raisonnable. Et en plus j'ai déjà tapé dedans. Sachant que là il y en a trois autres dedans qui vont être lus très 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 rapidement courant du mois d'octobre-novembre parce qu'ils me font encore méga envie. Et au moins ceux-là, on ne pourra pas dire que je les ai fait traîner dans ma pile à lire. Je suis super contente et franchement pour les mois à venir j'aimerais rester dans ce type de moudla raisonnable. Voilà, de ne pas acheter trop de livres, trop de BD, trop de manga et vraiment me concentrer sur les envies que j'ai vraiment grosse grosse envie. Et pas de me laisser envahir par cette envie acheteuse, on va dire. Et de ne pas me laisser tenter par tous les résumés, toutes les couvertures, tous les avis dont j'entends et qui me disent que du bien de tel livre alors qu'à la base c'est pas dans mes priorités. Là vraiment, j'ai vraiment envie de rester dans ce mood là pour les mois à venir parce que j'ai une bibliothèque qui déborde de partout, je ne sais plus où les mettre. J'aimerais vraiment descendre un peu ma pile à lire, sachant que depuis pratiquement un an, vous le savez maintenant, j'ai un rythme de lecture très compliqué, très lent. Je ne mis pas plus de 4 romans par mois, c'est très peu par rapport à ce que je lisais avant. Mais je continuais d'acheter autant et donc voilà, j'avais cette bibliothèque qui débordait de partout. Et là j'en peux plus en fait de cette bibliothèque qui déborde de partout parce que j'ai envie de les lire ces livres mais je ne sais pas où les mettre. Et ça me stresse, ça m'angoisse et du coup, voilà, là j'aimerais vraiment rester dans ce mood là et au mois d'octobre, novembre et au mois d'octobre, voire janvier et février, ne vraiment me concentrer que sur les envies de l'instant T et ne pas avoir des book calls de 20 livres. Là j'en ai 7, 7 plus 1 huitième qui était déjà du mois d'août. Voilà, sachant qu'au mois d'août j'avais quand même un gros book call, donc sacrée différence entre le mois d'août et le mois de septembre. Bref, du coup, on ne s'attarde pas plus et on commence tout de suite. Et du coup, je vais commencer par les lectures déjà effectuées dont je vous parlerai évidemment un peu plus dans un prochain point de lecture. Je commence par les graphiques avec, si je le mets à l'envers ça ne le fait pas, avec le cinquième tome de Spy X Family de Tetsuya Endo publié chez Kurokawa. Vous le savez, c'est un manga que j'aime énormément. Le cinquième tome m'a fait mourir de rire, je n'en pouvais plus. Les premiers chapitres m'ont fait, mais je me suis marrée comme une baltringue toute seule dans mon salon tellement j'ai ri. Voilà, j'ai énormément ri. Ce tome 5 fait partie de mes chouchous. Donc on continue de suivre cette famille un peu recomposée qui chacun a son petit secret et dont le personnage masculin cherche à accomplir sa mission. Évidemment, on lui fout toujours des bâtons dans les roues. Et bref, c'était trop bien et je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture consacrée aux graphiques. Je me suis également procuré ce manois. Il s'agit de Noblesse de Jeon Song et Kang Su Li, publié chez Kabux. Alors les manois, en fait, ce sont comme des mangas, mais c'est cohérent. Coréen, pardon, je l'ai y arrivé et je l'avais découvert sur un site de Scantrad, on ne va pas se mentir. Et j'avais surkiffé à l'époque, ça fait un moment, ça fait plusieurs années que je l'ai découvert. Le graphique a énormément changé au fur et à mesure des chapitres. Et pour moi, ça s'améliore au fur et à mesure, clairement. Et quand j'ai su qu'il allait sortir en papier, je me suis dit, il me le faut. D'ailleurs, je l'ai lu et j'ai repris énormément de plaisir. C'est vraiment un peu manois, nostalgique. Donc ici, en fait, on va suivre ce jeune homme qui s'appelle Noblesse. Enfin, il s'appelle Kadis Raziel des je ne sais plus quoi, il a un nom à rallonge. Et en fait, c'est un homme qui a dormi pendant 820 ans. Dans les premiers temps, on ne sait pas trop ce qu'il est. On suppute que c'est un vampire, mais pas vraiment, on le voit là. Et donc, il va, si vous voulez, se fondre dans la masse en devenant étudiant dans un lycée où il va se faire de nouveaux amis. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est un premier tome. C'est tout en couleur en plus. Vous voyez, les manois, en tout cas, celui-là, il est absolument tout en couleur. Donc, il coûte le prix. Mais moi, franchement, il me le fallait absolument. C'était un achat indispensable. Le tome 2 ne va pas tarder non plus parce qu'il est déjà sorti et que je veux absolument toute cette saga. Je me suis également procuré le premier tome d'un sort noir récit éternel de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajot. Alors, moi, au départ, je pensais que c'était un one-shot. Mais non, c'est un tome 1, sachant qu'en VE, il y a déjà deux tomes de sortie. Et c'était plutôt bien. C'était une réécriture de contes. J'étais pas très sûre que j'allais aimer en me lançant dans ce premier tome. mais je me faisais méga envie, sachant qu'en général, les réécritures de contes, avec moi, ça ne fonctionne pas. En général, je n'aime pas les réécritures de contes. Quand je lis, soit j'accroche pas, soit j'abandonne. Je n'aime pas, en général, les écritures de contes. Là, c'est passé tout seul. Donc ici, c'est la réécriture du conte de La Belle et la Bête. J'ai l'impression que c'est ça le conte qui est le plus réécrit. Ou c'est moi. Bref. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Harper, qui a 17 ans, qui va voir une jeune femme se faire kidnapper par un type assez étrange. Elle va vouloir l'aider. Et c'est elle qui va finir kidnappée, qui va se retrouver dans un autre monde. Elle va rencontrer un prince qui va lui dire que, en gros, son royaume est maudit. Il est maudit. Et qu'en fait, il faudrait qu'elle ait confiance en lui pour pouvoir supprimer la mélédiction. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous en parlerai, évidemment, dans un prochain point de lecture. Acheté et déjà lu, il s'agit de Enchantement of Ravens de Margaret Rogerson, publié aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Donc, c'est le premier roman de Margaret Rogerson. Vous saviez qu'elle avait déjà écrit Sorcery of Town, donc le roman après celui-là, qui était sorti avant celui-ci. Effectivement, celui-ci, on sent que c'est un premier tome. Il n'a pas plu à tout le monde. Beaucoup ont trouvé ce roman assez mitigé. Moi, personnellement, même si je lui ai trouvé des défauts, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai passé un très très bon moment. En plus, il est court, il se lit très très vite. Donc ici, on est dans un monde faillé et on va y suivre Isobel. Isobel est une humaine qui a un don pour la peinture. Et notamment, elle est portraitiste. Portraitiste. Enfin, elle fait les portraits. Voilà, je ne vais pas y arriver. Et en gros, elle fait les portraits surtout pour les faillés, sachant que les faillés ne peuvent absolument pas faire d'art. Ils ne peuvent même pas cuisiner, puisqu'elle la cuisine dans un sens, c'est de l'art. Et en gros, l'art les tue. Donc, ils en consomment beaucoup des êtres humains. Voilà, ils aiment consommer l'art que font les êtres humains. Donc, elle, elle fait des portraits des faillés. Et un jour, elle va faire le portrait du prince de la cour d'automne, donc qui s'appelle Corneille. Sauf que quand ils vont dévoiler le tableau à sa cour, à catastrophe, elle a peint quelque chose qu'il ne faille pas peindre. Donc, furieux, le prince la chope pour aller la faire juger dans sa cour et essayer de restaurer son honneur. Je ne vous en dis pas plus. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je vous en parlerai, du coup, dans un prochain point de lecture. Un roman que j'ai très envie de lire très, très rapidement. J'ai beaucoup hésité avec ma lecture en cours. Mais bon, j'ai pris plutôt une relique de ma pâle. Celui-ci sera lu certainement très vite derrière. Il s'agit donc de Lore, de Alexandra Bracken, publié aux éditions de Saxus. J'aime beaucoup, déjà, la jaquette, premièrement. Qui est la jaquette VO, puisque le VO, c'était la même couverture, il me semble. Encore une fois, on a un intérieur très, très beau. Et évidemment, on a une couverture en dur absolument magnifique. Voilà, absolument magnifique. Donc ici, c'est de la mythologie grecque. Je n'en lis pas énormément. D'ailleurs, les seules que j'ai lues en mythologie grecque, c'est Percy Thompson. Que j'avais... Percy Thompson. Percy Jackson, pardon. C'est ça, Percy Jackson ? Oui, je crois que c'est ça. J'ai même un trou. Bon, Percy, voilà. Tout le monde connaît Percy. Bref. Donc, ici, on va suivre, d'après ce que j'ai compris, différents clans, différentes maisonnées. Qui, tous les 7 ans, il y a un agone où, en fait, les maisons envoient un peu leurs descendants pour s'entretuer. Et celui qui gagne, je ne sais plus qu'est-ce qu'il gagne. Et donc, on va suivre... Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai vu des résumés, mais je ne sais plus du tout. Bon, une jeune femme qui, elle, s'est éloignée de tout ça parce que sa famille a été massacrée. Il ne reste plus personne. Elle ne veut absolument plus participer à ce genre d'événement parce que, évidemment, c'est la dernière rescapée de son clan. Un jour, Athena va se pointer chez elle, blessée, et apparemment, elle va devoir y participer, si j'ai bien compris. Donc, je n'en sais pas plus. J'en ai entendu pour l'instant pratiquement que du bien. Voilà. Il me fait méga envie. En plus, c'est un one-shot, ce qui n'est pas plus mal. Donc, quand je l'aurai terminé, ce sera fini et je pourrai passer à autre chose. C'est un point positif également. Donc, voilà. Celui-ci va être lu très, très prochainement. Achat également indispensable avec cette romance. Il s'agit de La Force de renaître de Brittany C. Cherry, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. Je n'ai pas lu le résumé. Clairement, je n'ai pas lu le résumé. Je m'en tamponne du résumé parce que c'est du Brittany C. Cherry. Et vous savez que j'aime énormément cette auteure. Voilà. Pour l'instant, j'ai aimé tous les romans que j'ai lus d'elle. Donc, là, je ne m'inquiète pas. Voilà. Je n'ai pas lu le résumé. On verra quand je le lirai. Ce n'est pas ma priorité, certes, mais il me fallait absolument. Voilà. Un roman que j'ai envie de lire également très, très, très prochainement, je pense, après Laure, peut-être, ou avant, je ne sais pas. J'hésite entre les deux. Il s'agit donc de Serpent and Of, pardon, de Shelley Mahurine, publié chez, encore une fois, De Saxus, encore une fois, en hardback. Je l'ai déballé parce que je voulais le lire, en fait. Et que, finalement, j'ai hésité entre celui-là, Laure, et ma lecture en cours. Et, finalement, ben voilà, je l'ai déballé. C'est pareil, Laure, je l'ai déballé alors que je n'aime pas les déballer quand je ne les dis pas, mais c'est pas grave. Donc, ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Louise, qui est une sorcière et qui a fait sa communauté parce que, évidemment, les sorcières sont pourchassées, sont brûlées, sont torturées, tout ce que vous voulez. Et donc, elle ne veut plus en être une, elle vit cachée. Et un jour, malheureusement, par un concours de circonstances, d'après ce que j'ai compris, elle va se retrouver mariée avec un chasseur de sorcières. Voilà, je n'en sais pas plus. Je pense qu'il va y avoir sauvetage du monde, complot politique, enfin des trucs du genre. Et c'est pareil, il me fait super envie. Alors, je ne sais pas si celui-là, c'est en un tome ou pas, mais voilà, j'ai trop envie de le lire aussi. Et du coup, je termine avec le troisième exode de Daniel Matt, publié aux éditions Scrineo. Alors, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion sur Binted. Il était avec les frais de port à 10 euros, je crois, ou 11 euros. Je ne pourrais plus vous dire exactement. Je crois qu'il m'a coûté 10 euros avec les frais de port, sachant qu'en neuf, il coûte quand même 19 euros. Donc, voilà, j'ai gagné 8 ou 9 euros. Ce n'est pas négligeable, sachant que le livre est dans un état mais excellentissime. Il est neuf, quoi. Il n'est pas taché, il n'est pas jauni, il n'est pas abîmé du tout. La couverture est dans un état excellent. Donc, voilà, il est neuf, quoi. Pour moi, le livre est quasi neuf, même voire neuf. Donc, ça en valait vraiment la peine. Et c'est pareil, il me fait envie celui-ci. Là, les trois que je viens de vous présenter me font une envie folle. Ils vont être lus très, très, très vite. Donc, ici, c'est un one shot, il me semble. Si je ne me trompe pas, je crois que, voilà, c'est en un tome. Donc, on est dans le futur. La plupart des êtres humains ont fui la Terre parce que, bon, les humains, on se connaît. On a beau dire, non, soyons raisonnables, ils l'ont détruit. Et donc, on va rencontrer Ezra et Céleste qui font partie de cette population qui est restée sur Terre, qui n'ont pas du tout grandi dans le même monde. Je crois que Céleste est une jeune fille plutôt de la haute et Ezra, lui, c'est un voleur, si j'ai bien compris. Tous les deux vont se rencontrer et ils vont tomber sur une tablette de troisième génération, que je n'ai pas trop compris, qui apparemment pourrait peut-être être la clé pour eux-mêmes quitter la Terre. Voilà, si j'ai, si j'ai, me souviens bien du résumé, mais il me fait super envie. Voilà, il me fait méga, méga envie. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce tout petit boucoule. Comme vous le voyez, il est tout petit, 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 petit. Je suis toujours très contente de moi, très fière de moi, sachant que là, tous les livres que je vous ai présentés, ceux que je n'ai pas lus, mis à part la romance qui n'est pas prioritaire, me font tous envie maintenant, tout de suite. Voilà, c'est une catastrophe de choisir la lecture que je vais lire en priorité. Voilà, donc ils vont vraiment être lus très très prochainement, en tout cas j'espère, parce que, voilà, là j'ai vraiment pris des livres qui me faisaient une envie folle. Donc voilà, bref, j'arrête de tergiverser. En fait, vous voyez, je suis tellement fière de moi que je n'arrête pas de déblatérer. C'est une catastrophe. Cette vidéo n'était pas censée être très longue, elle va durer des heures, j'ai l'impression. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous, vous avez déjà lu certains de ces romans, puisque je pense que certains ont déjà été lus par vous-même, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou non, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé dedans. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, abonnez-vous aussi si l'envie vous en vient. Et bon, moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501